Yépa! Comment va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au menu aujourd'hui, le temps file, partage avec vous. 13 façons de gagner de l'argent dans une économie pauvre. Si vous vivez déjà de salaire en salaire et que l'inflation est en hausse, vous pouvez déjà vous sentir plus qu'un peu anxieux quant au montant d'argent sur votre compte bancaire. C'est d'autant plus vrai si vous avez entendu des rumeurs de ralentissement économique imminents à l'horizon. Générer de l'argent est un sport, un sport pour lequel tout le monde n'est pas doué. Ajoutez à cela le fait que les conflits en Europe et dans le monde entier sont toujours d'actualité après la pandémie. L'économie est devenue de plus en plus mauvaise au fil du temps. Gagner de l'argent est devenu encore plus difficile. L'inflation devrait encore augmenter d'au moins 7 % dans le monde en 2023. Et les années à venir ne s'annoncent pas meilleures. Donc, même pour les personnes qui s'en sortent bien, il faudra bientôt trouver un moyen de les aider avec leur argent. Mais le problème est que lorsque l'économie va mal, il peut sembler impossible de gagner de l'argent. Tous les prix augmentent, tout le monde vous dit, c'est comme ça, on ne peut rien faire. Ça vous donne l'impression qu'on vous prend votre argent. Voyons les choses en face, que pouvez-vous faire? On se doit de vivre décemment, non? Eh bien, dans cette vidéo. Nous allons examiner de plus près 13 façons dont tout le monde, même dans une mauvaise économie, peut gagner de l'argent. Le monde tourne toujours, le temps file, allez le dire aux gens. Si vous êtes nouveau ici, vous pouvez rejoindre la communauté en cliquant sur le bouton d'abonnement et la cloche. Ainsi, tu verras toujours nos nouvelles vidéos en premier. Maintenant, commençons. Numéro 1. Se transformer en panneau publicitaire. Cela peut sembler absurde, mais nous voulons dire devenir une publicité ambulante. Malgré le fait qu'un grand nombre d'entreprises utilisent le marketing numérique aujourd'hui. Il y en a encore plusieurs qui s'appuient considérablement sur des méthodes de marketing direct plus conventionnelles. En outre, l'une d'entre elles consiste à utiliser des automobiles comme panneau publicitaire mobile. Vous pouvez contacter l'entreprise locale qui utilise des voitures emballées pour la publicité. Si vous le faites, vous pouvez continuer à utiliser votre voiture comme vous le feriez normalement, mais vous devrez payer des frais. Vous pourrez gagner un peu d'argent supplémentaire en le faisant. Sur une base régulière, cela n'implique aucun travail important de votre part, il suffit de compléter l'emballage. Et vous êtes libre de laisser cette voiture gagner l'argent de l'essence. Votre travail de jour, vos capacités et vos talents artistiques ne sont peut-être pas le fort de tout le monde. Mais actuellement, la majorité d'entre nous a un travail de jour. Vous pouvez travailler comme serrurier si votre travail de jour n'est pas particulièrement glamour. Vous pouvez être organisateur professionnel, coiffeur ou même prestataire de soins à domicile. C'est ce que vous faites pour gagner votre vie. Par conséquent, une certaine compétence est nécessaire, n'est-ce pas? L'un des aspects des emplois de jour est que vous ne pouvez gagner qu'un montant d'argent spécifique pendant des heures fixes. Cependant, comme vous acquérez de l'expérience en cours de route, cela en vaut généralement la peine. Cette expérience peut être utilisée pour obtenir un autre travail en freelance. Vous ferez exactement la même chose que dans votre emploi de jour, mais vous gagnerez rapidement de l'argent. C'est idéal pour les personnes dont l'employeur n'offre pas d'heures supplémentaires. Vous pouvez également afficher vos compétences sur les sites Web spécialisés. Vous pouvez également annoncer votre activité sur un panneau d'affichage du quartier. Dans tous les cas, vous pourrez gagner de l'argent supplémentaire en faisant ce que vous faites déjà tous les jours. Ainsi, même si votre salaire n'augmente pas, vous gagnerez un peu plus d'argent. Et pour ce qui est de gagner plus d'argent avec moins de travail, vous serez étonné de voir combien de possibilités existent. Bon, revenons-en à nos moutons. Numéro 3. Profitez de la situation. Cela peut paraître un peu grossier, mais c'est de l'économie simple, le monde fonctionne sur le concept de l'offre et de la demande. Chaque fois que quelque chose change dans le monde, de nouvelles demandes apparaissent. Et cela crée de la place pour plus de fournisseurs qui viennent combler le vide. Prenez la pluie, par exemple, dans des pays comme la Malaisie. Il peut pleuvoir à tout moment de la journée. Au hasard, il y a des vendeurs de parapluies. Qui attendent toujours que la pluie arrive et quand elle arrive, ils surgissent avec leur parapluie à emporter. Ainsi, les gens qui ne sont pas préparés peuvent se protéger de la météo. Il y a une demande instantanée et une offre instantanée. Alors regardez le monde autour de vous, dans votre voisinage immédiat et demandez-vous de quoi les gens ont besoin en ce moment. Puis répondez à cette demande, qu'il s'agisse de masques, de parapluies ou de limonade par une chaude journée d'été. Quelle que soit la situation, il y aura toujours quelque chose que vous pourrez faire pour en tirer profit. Numéro 4. Les livraisons. Les gens doivent bien manger, peu importe ce qui se passe dans le monde. Ça, ça ne bouge pas. C'est partout pareil et en tout temps. Vous vous demandez peut-être comment cela va vous aider. Eh bien, il est facile de s'assurer que la nourriture arrive aux personnes qui en ont besoin. Quelqu'un doit l'Y amener et vous pouvez être cette personne. Grâce à des plateformes telles que Uber. Il est facile de s'inscrire pour conduire pour Uber Eats. Et de distribuer aux gens leur nourriture tout en gagnant de l'argent. La meilleure partie est que vous n'avez pas à quitter votre emploi habituel. Ou de travailler dur pendant de longues heures. Il suffit de prendre quelques heures ici et là. Et tu te feras toujours une somme d'argent honorable. Numéro 5. Créer un compte Airbnb. Dans une mauvaise économie, si vous avez une pièce supplémentaire dans votre maison, pourquoi ne pas l'utiliser pour gagner de l'argent? Les gens voyagent tout le temps, parfois pour le plaisir, parfois parce qu'ils y sont obligés. Que recherche avant tout, tout voyageur? Un endroit où loger. Il fallait dépenser au moins un million d'euros pour construire une maison d'hôte qui pourrait rapporter de l'argent dans le futur. Cette chambre vide peut devenir une machine à gagner de l'argent tout de suite. Vous pouvez mettre votre maison en location sur Airbnb ou n'importe où ailleurs en ligne et être payé chaque fois qu'un voyageur accepte votre offre. Numéro 6. Devenez un revendeur Amazon ou un expéditeur. Amazon est plus qu'un simple magasin où vous pouvez acheter n'importe quoi. C'est aussi un endroit où presque tout peut être vendu. Et cela signifie que vous pouvez vendre quelque chose que vous mettez en vente sur Amazon. Cela ne signifie pas que vous devez acheter beaucoup de choses pour les vendre. Vous pouvez même essayer la livraison directe en mettant des articles sur votre liste et en les envoyant à des clients. Il n'y a donc pas de stock physique que vos clients peuvent acheter lorsqu'ils passent une commande sur votre boutique Amazon et vous passez une commande auprès de votre fournisseur qui l'envoie ensuite directement à vos clients. Pour gagner de l'argent ici, vous devez augmenter le prix du produit. Autrement dit, faire une marge profitable. Si peu que ce soit, car vous n'aurez pas à payer pour l'expédition ou la tenue des stocks. La totalité de votre marge est votre bénéfice. Numéro 7. Gagner de l'argent avec des biens d'occasion. Le marché de l'automobile ne se porte peut-être pas toujours très bien, mais le marché de l'occasion est presque toujours en plein essor. Peu importe où vous vivez, vous avez probablement au moins un grand salon automobile. Qui vend des voitures d'occasion à proximité et c'est le terrain idéal pour vous faire de l'argent? Tout ce que vous avez à faire est d'économiser suffisamment pour acheter une voiture d'occasion. Il suffit d'économiser assez d'argent pour acheter une voiture d'occasion, de choisir une voiture qui a un peu de place pour être réparée, puis de la réparer et de la vendre à un prix plus élevé. La version restaurée rapportera forcément beaucoup plus d'argent que ce que vous avez payé. Ce concept peut être utilisé dans pratiquement tous les secteurs d'activité, chaussures, sacs, téléphones, etc. Il suffit d'acheter le moins cher possible et de le vendre à profit pour gagner de l'argent, quelle que soit la situation économique. Numéro 8. Organiser un vide-grenier en ligne. Beaucoup d'entre nous sont des accumulateurs à un titre ou à un autre. Même si nous ne voulons pas l'accepter, nous avons beaucoup trop de possessions. Les cartes Panini, certains ensembles de collections, des paires de chaussures qui ne vous vont plus. Il y a quelque chose à quoi nous nous accrochons tous. Si un vide-grenier traditionnel n'est pas votre truc, vous pouvez en organiser un en ligne. Et vous débarrasser des objets qui prennent la poussière dans votre maison et convertir cette poussière en argent. Vous pouvez le faire à l'aide de sites comme Vinted, Le Bon Coin. En publiant simplement votre contenu sur les médias sociaux et en observant son accueil. Si quelqu'un est prêt à payer pour cela, vous pouvez nettoyer vos placards et gagner de l'argent en même temps. Numéro 9. Changer de travail. Il y a déjà eu quelques récessions dans le monde. Et un conseil qui revient sans cesse est le vieux conseil de trouver un autre emploi maintenant. Cela signifiait que vous deviez sortir et trouver un autre travail qui était dur pour votre corps. Qui vous payait, mais qui demandait beaucoup de travail physique supplémentaire. Qui pouvait être maintenu pendant une longue période. Mais depuis qu'Internet est arrivé, vous pouvez avoir un second travail. Vous pouvez le faire de chez vous, où que vous soyez dans le monde. Si vous êtes doué dans un certain domaine, vous pouvez passer une heure par jour en ligne à aider quelqu'un à s'informer sur ce sujet. Vous pourriez devenir un gestionnaire de médias sociaux si vous êtes doué pour cela. Même si l'économie est mauvaise, vous pouvez toujours gagner de l'argent avec un travail que vous pouvez faire de chez vous. Ou si votre préférence va à un travail classique et traditionnel. Numéro 10. Devenez assistant virtuel. Partout dans le monde, les gens sont tellement occupés qu'ils n'ont même pas le temps de planifier leur journée. D'un autre côté, certaines personnes sont trop douées pour organiser les choses, et si vous faites partie de ces personnes, vous pouvez facilement devenir l'assistant virtuel de quelqu'un. Il n'est même pas nécessaire de se trouver dans le même pays pour obtenir ces emplois. Tout se gère via des plateformes et trouvez un « employeur ». Tout ce que vous devez faire est de vous assurer du bon fonctionnement des tâches pour lesquelles vous signerez. Il y a des courses à faire et des e-mails à envoyer, des réunions à préparer. Ils vous montreront tout ce que vous devez faire, et vous pouvez tout faire en ligne. C'est un moyen rapide et facile de gagner de l'argent, peu importe où vous vivez ou comment se porte l'économie. Numéro 11. En direct sur le Web. Nous semblons vivre dans deux mondes différents de nos jours. Le monde réel en est un, et le monde en ligne en est un autre. Même si nous sommes capables de nous débrouiller seuls dans le monde réel, le monde en ligne est immense. Et si vous savez écrire, vous pouvez vous faire une place. Dans le grand monde aussi, car la majeure partie de l'Internet dépend des mots pour faire passer son message. Vous pouvez être payé pour écrire en ligne si vous vous inscrivez sur une plateforme d'écriture. L'un des avantages de ce système est que vous pouvez travailler pour n'importe qui, n'importe où dans le monde, et être payé. Vous pouvez le faire de chez vous, ou être nomade et travailler de n'importe où. Si vous savez bien écrire, c'est une chance à ne pas manquer. Numéro 12. Utilisez vos capacités d'écoute. Tout le monde n'a pas de bonnes capacités d'écoute, mais ceux qui en ont peuvent les utiliser pour leur propre bien. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de personnes qui peuvent transcrire. Leurs fichiers audios et vidéos en mots. Ces fichiers peuvent être n'importe quoi. Des conférences et séminaires aux simples vidéos YouTube comme celle-ci. Il vous suffit d'écouter et de taper, et l'argent sera envoyé sur votre compte bancaire. Numéro 13. Enseignez ce que vous savez déjà. L'une des meilleures façons de gagner de l'argent si vous êtes doué pour quelque chose est de le vendre. Créez des cours de maquillage, des cours de cuisine, des cours d'art, etc., ou vous apprenez aux autres comment être bon dans un domaine. Tant que vous êtes bon dans un domaine, vous pouvez l'enseigner à quelqu'un d'autre, en personne ou en ligne. Ainsi, vous les aiderez à apprendre quelque chose de nouveau et vous gagnerez de l'argent par la même occasion. Bonus. Une récompense pour avoir été là jusqu'à la fin. Si vous voulez vaincre la mauvaise économie, essayez de regarder en dehors d'elle. Dans le monde de l'Internet, tout est possible. Donc, si l'économie de votre pays ne se porte pas si bien que ça, essayez de regarder sur des sites de freelance comme Fiverr pour voir ce que vous pouvez trouver. Regardez ce que les autres proposent et réfléchissez à ce que vous pourriez proposer. Les gens ne pensent pas toujours à vos compétences. Mais si vous regardez ce qui existe déjà, vous pouvez trouver ce que vous pourriez faire pour gagner de l'argent aussi. Rappelez-vous. Les emplois paieront vos factures. Les affaires vous rendront riches. Mais l'investissement vous rend et vous garde riches. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée intéressante, pensez à vous abonner à notre chaîne et à rejoindre notre formidable communauté. Et si vous en voulez toujours plus, nous avons sélectionné cette vidéo pour vous dans la description. Le temps file, prévient les autres. Si Dieu veut. À très vite. Sous-titrage ST' 501